Nous allons voir à ce webinaire où on va voir ensemble comment augmenter immédiatement vos revenus en tant que prestataires de services et attirer de nouveaux clients de manière pré-vi-vi-ble. Dans ce webinaire, comme j'ai dit, on va parler surtout de l'attraction de clients et c'est un webinaire qui est principalement pour les coachs, les consultants, les prestataires de services. Alors, est-ce que j'ai des consultants, des coachs ou des futurs coachs, consultants, prestataires de services, juste m'écris le chiffre 1 dans les commentaires si vous êtes l'un de tout ça. Je vois, Kain, super. Alors, est-ce que j'ai des coachs, des consultants là présentement dans cette formation, écrivez-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Je suis extrêmement contente de vous avoir, très, très, très contente de vous avoir et de passer ce moment exceptionnel avec moi. On va passer à peu près 40 minutes maximum ensemble. Je vais essayer de rendre ça vite, court, droit au but et du coup, ça va être, génial. OK? Super. Céline est futur prestataire, futur coach et déjà prestataire. Super. Prestataire de services Patricia Futur. Super. Super. Alors, pour cette formation, je vais vous inviter à ne pas être égoïste. OK? Parce que vous allez découvrir vraiment des secrets d'entreprise. Et j'espère que vous allez utiliser ça pour faire une grande différence dans le monde et dans la vie de vos clients. J'espère que vous allez vraiment utiliser ça pour avancer dans vos rencontres reprises et non prendre cette formation et le mettre dans la somme de toutes les autres formations que vous avez suivies sans jamais passer à l'action. Et c'est le cas de cette cliente qui a décidé de prendre action. Et après avoir subi une formation comme celle-ci, elle a pris action, elle a appliqué, elle a appliqué, pardon, les stratégies enseignées. Puis, elle a eu des résultats d'écrit. Coucou tout le monde. Juste pour fêter ma première cliente officielle qui intègre mon nouveau programme à 3 000 dollars. Merci beaucoup Eliane. J'ai juste appliqué les stratégies enseignées. Yaya, 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 yaya. Yaya a mis une capacité exceptionnelle de savoir ce qu'il faut faire. Mais ceci dit, on a pris une petite partie de son témoignage. Donc, juste pour te dire que toi aussi, si tu appliques les meilleures formations qui sont là, qui vont, que je vais te présenter là dans ce webinaire, tu peux avoir de magnifiques résultats. Alors, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain. J'aimerais juste vous dire ça. Je ne crois pas à cette formule. Mais ce que je crois, c'est que par rapport à cette formation, vous allez devenir beaucoup plus rapidement riche que vous le pensez. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de clients, beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Et je crois au travail, au travail, à l'effort pour avoir des résultats. Maintenant, je crois aussi qu'on peut raccourcir le travail ou raccourcir les fois ou diminuer du moins la pression et l'effort à mettre. C'est pour ça que je vous dis que cette formation va vous aider à économiser des années d'essai et d'erreur, de gaspillage d'argent et de frustration. Ça va vous raccourcir la route de votre succès, le chemin pour votre succès en consultation. Et ça va vraiment vous aider à remplir plusieurs nouveaux clients. Et ça va aussi vous aider à augmenter vos revenus, gagner plus de temps, modifier ce qui ne fonctionne pas présentement, afin de vous aider à dépasser vos plafonds de revenus actuels. Alors, je n'ai rien à vendre à la fin de cette formation. Je sais que vous avez souvent assisté à plusieurs webinars ou à la fin de vendre, produit. Moi, je n'ai rien à vendre. J'ai juste du bon contenu et une magnifique opportunité pour ceux qui vont écouter jusqu'à la fin. OK? Super! Alors, dites-moi, vous êtes certainement pleine de volonté. Vous êtes le genre de personne qui fait le travail. Vous ne dormez pas parce que vous travaillez. Les week-ends, vous êtes derrière vos ordinateurs. Et vous n'avez toujours pas le succès, malgré tous ces efforts. Là, la question, c'est quoi vraiment le point manquant? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui manque? En fait, vous n'avez pas actuellement un processus pour attirer régulièrement des clients, mois après mois. Vous n'avez pas un processus, un système pour attirer vos clients, mois après mois. Vous n'avez jamais été enseigné sur comment le faire. Alors, vous pataugez un peu. Non, oui, vous vous êtes dansé en affaires. Vous vous préparez à lancer en affaires. Mais vous pataugez sur comment est-ce que je fais pour faire des ventes? Comment est-ce que je fais pour faire des clients? Eh bien, je m'appelle Eliane Gami de elianegami.com. Je suis fondatrice du mouvement Hello Les 6 Chiffres. Et je suis là pour faire de vous un entrepreneur de lumière pour vous permettre d'être plus féminine et en même temps plus efficace, pour vous permettre d'avoir un plus grand plaisir avec votre travail, afin d'avoir de l'autonomie, la paix d'esprit et la liberté financière. Le bonheur de faire de l'argent pendant qu'on dort. Et j'aimerais que vous réalisez que c'est vrai, que c'est possible. J'ai une cliente qui a publié dans mon club de ces chiffres, Hello tout le monde, vous allez bien, moi au top. J'ouvre à peine mes yeux, car coucher à croiseur du mat et bam, notif PayPal, une nouvelle cliente. Ce matin, dans la Spirit Business Academy, c'est tellement bon de voir, de vivre ça. C'est tellement bon de vivre ça comme ça. Wow, glory to God, on continue, on ne lâche rien. Et c'est ça en fait le truc de se voir se lever le matin et de voir qu'on a une vente, de faire de l'argent pendant qu'on dort. Et avant d'arriver là, bien entendu, comme cette cliente, il y a tout un système, une stratégie à mettre en place avant. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En fait, j'ai créé une magnifique entreprise en ligne dont je suis vraiment fière. Car c'est cette entreprise-là qui sert des centaines de personnes chaque année. Et j'aimerais vous faire découvrir comment j'y suis arrivée, right? Pour que vous soyez en mesure de le faire aussi à votre tour. Et avant même de vous montrer comment j'ai réussi à faire ça, j'aimerais que vous réalisez qu'il y a sûrement plusieurs raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure d'attirer autant de la clientèle ou de clôturer autant de ventes que vous aimeriez. OK? Et on va parler de quelques de ces raisons. La raison numéro une, c'est peut-être que la mise en place d'un schéma clair. pour attirer des clients n'a pas été une priorité pour vous jusqu'à présent. Et vous le savez clairement, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Vous ne pouvez plus vous permettre de ne pas avoir un système en place pour avoir de la clientèle. Par exemple, une cliente ici qui, après avoir mis son système en place, elle dit, le système fonctionne vraiment, right? Et Yann m'a aidé à mettre un système tellement puissant en place. Vente du 1er août, 4 000 $ en passant. J'ai seulement travaillé une heure aujourd'hui et j'ai l'impression de cricher. La raison pour laquelle elle parle comme ça, c'est parce qu'elle a un système en place. Mais avec le système, tu n'as plus besoin de travailler constamment pour avoir des ventes ou des clients. OK? Alors, la raison numéro deux pour laquelle, peut-être que ça ne fonctionne pas pour vous et que vous n'avez pas encore ce genre de témoignage, c'est que vous essayez probablement de vendre vos services avec une énergie extrêmement masculine. Donc, au lieu de permettre que la clientèle se vende à vous, right? Parce que les gens aiment acheter, mais ils détestent lorsqu'on leur vend. Ils détestent avoir l'impression qu'on leur vend quelque chose, qu'on met la pression sur eux. Et peut-être, vous y allez avec une énergie trop masculine où vous ne vous retrouvez pas vraiment, où votre clientèle idéale ne se retrouve pas vraiment non plus. La raison numéro trois, ça peut être que vous essayez de servir tout le monde au même moment. Et vous n'arrivez surtout pas à vous décider de qui est votre clientèle idéale concrètement. C'est où votre focus? C'est quoi votre clientèle? C'est qui, pardon, votre clientèle idéale à vous? En passant, si une de ces raisons vous parle, si vous vous dites, oh my God, je reconnais ce problème dans ma vie actuellement, dans ma vie entrepreneuriale actuellement, écrivez-moi le chiffre 2 dans les commentaires juste pour me dire, oh, ça c'est ma situation. C'est comme, je reconnais que c'est ce que je vis. OK? Donc, l'une des raisons encore, la raison numéro quatre, c'est peut-être que vous ne savez pas concrètement quoi faire. Alors, vous essayez de tout faire, right? Sans vraiment maîtriser quoi que ce soit. On vous dit qu'il faut refaire des Facebook, vous essayez des blog-blogs, vous essayez, il faut faire X, vous essayez, et vous êtes un peu partout en train de courir à gauche à droite, mais il n'y a pas un plan. Et vous ne savez pas quoi faire concrètement pour pouvoir avoir une entreprise prospère. L'une des raisons numéro cinq, c'est peut-être que vous essayez probablement de vendre logiquement. Vous essayez de vendre vos services de manière logique, mais vous ne réalisez pas que les gens achètent du cœur. Parce que la prise de décision est émotionnelle. La prise de décision pour travailler avec vous est émotionnelle et non logique forcément. Et donc, la raison numéro six, c'est que vous ne faites pas vraiment un lien entre la valeur de ce que les gens vont obtenir lorsqu'ils vont travailler avec vous et l'investissement, ou du moins, c'est le coût. Alors, vous recevez souvent des gens qui se concentrent sur ce que j'appelle le choc de l'éthique ou lorsqu'ils parlent, vous parlez de vos services, ils sont intéressés, ils se disent « Ah, c'est intéressant, etc. » Et après, vous dites le coût et ils bloquent. Ils se disent « Oh my God, c'est cher. » « Oh, je vais y penser. » « Est-ce que je ne peux pas avoir un rabais ? » Et à chaque fois que vous avez ce genre de personnes qui viennent vers vous et vous vous dites « Mais c'est quoi le problème ? Est-ce que les prix sont trop chers ? » Non, ce n'est pas que vos prix sont trop chers. C'est juste que vous ne savez pas encore comment présenter la valeur, faire la connexion entre la valeur et l'investissement. Par exemple, j'ai une étudiante qui a dit « Plus j'avance dans mon VFR, plus je me rends compte à quel point c'est puissant mon programme. » « Wow, j'ai sous-estimé sa valeur. J'adore cette leçon. Merci Eliane. » Right ? Lorsqu'on apprend à connecter les deux la valeur et le coût, en ce moment-là, on réalise que ce n'est pas à notre prix le problème et surtout lorsqu'on apprend à l'exprimer, les personnes qui viennent vers nous ne voient même plus, n'ont plus le choc de l'étiquette en fait. La raison numéro 7, c'est que vous essayez peut-être d'imiter les autres. Alors, vous copiez leur matériel de marketing, leur communication, etc. et il y a un déséquilibre entre vous entre ce que vous faites réellement et ce que votre site internet dit ou ce que les réseaux sociaux disent. De temps en temps, vous allez attirer de la mauvaise clientèle des gens qui vont venir vers vous parce qu'ils ont lu X, Y, Z, la copie des autres et lorsqu'ils vous approchent finalement réalisent que ce n'est pas tout à fait ce que je veux. Et vous aussi, vous vous trouvez en train d'attirer constamment de la mauvaise clientèle et quand je dis mauvaise clientèle, c'est que ce n'est pas votre clientèle idéale, pas celle avec laquelle vous voulez vraiment travailler. La raison numéro 8, oups, numéro 8, c'est que votre mindset autour de la conscience de la richesse peut avoir besoin de quelques modifications. Alors, vous ne faites pas, vous n'arrivez pas vraiment à faire des ventes parce que vous avez peut-être peur de faire des ventes, vous avez peur de proposer vos services. Par exemple, cette cliente qui dit l'argent vient à moi, non, pardon, l'argent vient à toi lorsque tu changes ton mindset sur la richesse, Il y a une cliente qui dit coucou les filles, juste pour célébrer le win, c'est une fille de mon club. Toutes les filles dont je vous présente ici sont les clientes à moi qui sont dans le club des fichiers. Je vais juste déplacer mon microbe. Ok. Elle dit coucou les filles, juste pour célébrer le win avec vous, où j'ai reçu 250 dollars pour un coaching one-to-one ce mois aligné à mes valeurs et à mon mindset group, j'ai signé sur trois mois. Ok. Lorsque ton mindset est connecté, aligné, tout change pour le mieux. Ok. Et ça, ce sont juste quelques raisons pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure de propulser votre entreprise. Quelques raisons. Ok. Peut-être il y en a une, deux, trois, quatre ou peut-être toutes sont les raisons qui vous affectent présentement. Et il y a peut-être beaucoup plus mais ça n'a pas besoin d'être comme ça. Les choses peuvent complètement changer. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'elles doivent complètement changer parce que ce n'est pas vous le problème. Right. Vous n'êtes pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne vous a jamais appris à attirer la clientèle et à faire des ventes d'une manière authentique et sain. en fait, imaginez qu'on vous demande de faire un gâteau au fromage ou un plat que vous ne connaissez pas faire si vous connaissez faire le gâteau au fromage. On ne vous donne pas la recette. On vous donne tous les ingrédients. Right. Comme même si vous avez tous les ingrédients, est-ce que vous allez vraiment réussir à faire le gâteau au fromage comme rapidement? La réponse, c'est non. Vous allez probablement essayer plusieurs fois puis échouer encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que peut-être un jour par hasard vous allez réussir. Right. En fait, lorsqu'on n'a pas le plan, lorsqu'on n'a pas la recette c'est plus compliqué. Il y a Dorcas par exemple qui est Mindset Stratégique qui dit elle était passée d'un coaching à un à un, elle faisait plusieurs coaching en fait sans résultat. OK. Elle ne réussissait pas avant son cours. En travaillant avec moi, elle a réussi à avoir quatre nouvelles clientes avec une formation qu'elle n'a jamais payée. qu'elle n'avait jamais créée avant. En fait, elle dit que la formation est simple et il faut juste appliquer le B.A.B. le basique. Et je peux te montrer aussi plusieurs témoignages comme ça des clientes à moi qui disent que Eliane est vraiment douée dans son domaine, super coach en accrétion de clients, dommage que je ne puisse pas mettre plus de cinq clientes. Si tu vas sur ma page les autres, tu vas avoir plusieurs témoignages de certaines clientes. Right. Et je te montre ça pour te dire que lorsque tu vous avez la recette, lorsque vous recevez la recette, tout change pour le mieux. Ces clients qui sont en mesure de parler de moi positivement, c'est parce qu'elles ont eu la recette. OK. Et à partir de là, ils ont commencé à voir des résultats concrètement. et lorsque vous avez la recette, vous commencez à gagner pas mal d'argent aussi tout en servant le monde. Right. Et vous avez plus confiance en vos habiletés de coach, de consultant, de prestataire de service. Il y a par exemple cette cliente qui est les personnes viennent à vous facilement et vous ne savez même pas comment, pardon, les personnes viennent à vous facilement et vous savez comment bien parler de ce que vous faites et comment aider vos clients lorsque vous avez la recette. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut avoir la recette. Right. La recette. Et lorsque vous avez la recette, faire les ventes devient facile, c'est sans culpabilité et vous n'avez plus peur de parler à vos prospects ou de donner vos retarifs. Vos différents outils de marketing, sites web, réseaux sociaux, e-mails, se préventent de vos services déjà. Vous n'avez plus besoin de vendre durant les appels de vente, mais vous avez juste besoin d'écouter profondément et poser des questions qui suscitent la réflexion chez vos clients et l'idéal. Est-ce que vous êtes en mesure de voir avec ça comment est-ce que la création de clients peut être un acte d'amour profond? Comment est-ce que vous réussissez finalement à avoir de nouveaux clients constamment juste parce que vous avez la recette? Il y a une cliente qui a publié dans le club de 6 chiffres dernièrement, malgré que je sois super prise par mon entreprise physique, je ne baisse pas les bras pour mon entreprise en ligne. Je célébrais ma nouvelle vente ce matin, Dieu est au contrôle, on ne lâche rien, mais c'est encore Eliane Gamy, objectif, travailler complètement de la maison dans un an. Malgré qu'elle soit prise, elle réussit quand même à faire des ventes parce qu'elle a un système en place. Alors, vous ne me connaissez peut-être pas très bien, mais il n'y a pas très longtemps, je me trouvais probablement dans votre position. J'avais eu des réveils inoptunes, je me réveillais à 3h du matin. Je m'appelle, une fois en particulier, je me suis réveillée à 3h, c'est presque 3h40 à peu près du matin et je me réveillais comme ça parce que je n'avais pas assez de clients et je commençais vraiment à réfléchir si est-ce que je devais aller trouver un autre emploi et s'il fallait que je travaille pour quelqu'un parce que je ne m'en sortais pas. Et donc, il était 3h40, tout le monde dormait bien entendu chez moi et du coup, la seule personne qui ne dormait pas, c'était ma mère parce qu'on n'était pas dans la même ville, il y avait un décalage au reste. Du coup, j'appelle ma mère et elle me dit mais Eliane, tu ne dors pas, il est très tard de ton côté. Je lui dis je ne peux pas dormir. Et elle me dit qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui dis en fondant en pleurs, je lui dis je pense que je vais laisser tomber. Je ne peux pas y arriver. Ça ne marche pas. Je n'ai pas assez de clientes. Je parle à des personnes. Ils me disent non, ils vont réfléchir ces crocheurs et je ne peux plus continuer. Et là, ma mère me dit elle écoute. Elle a écouté vraiment en bout de temps. Je pleurais, je parlais, je parlais, je parlais. Et après, elle a tendu un moment de silence et elle m'a dit écoute Eliane, s'il y a une chose que je sais sur toi, c'est que tu es le type de personne qui lorsque elle a un objectif dans la tête, elle sait comment l'atteindre. Je n'ai aucun doute que tu vas y arriver. et juste cette conversation avec ma mère était le cru dont j'avais besoin pour me redonner la farce. J'ai raccroché avec elle et je me suis dit yes, tu vas y arriver. Comme si ta mère croit en toi, pourquoi pas toi-même? Et en travaillant pour y arriver justement, j'ai fini par réaliser que je n'arrivais pas parce que j'essayais de copier les autres et je n'avais pas de système en place. Pardon. Je n'avais pas de système en place. Donc, avec le temps, j'ai commencé à établir mon propre système, à perfectionner. J'ai ajouté mon authenticité et ça a fonctionné. Right? Et ça a fonctionné gros bien au point où en quelques mois, je suis quitté de la galère fauchée à pleine capacité où je ne pouvais plus prendre de client. Je me rappelle par exemple, le mois de septembre, je ne sais plus, j'ai fait comme en quatre semaines, au cours de quatre semaines, j'ai fait 11 jours de travail parce que je suis en voyage et j'ai gagné 24 381 dollars en cash, pas en vendre, en argent reçu, en travaillant 11 jours parce que j'avais un système en place qui me permettait de générer les prospects, générer les ventes sans être constamment là. Donc, je travaillais 11 jours, j'ai fait ce genre de revenus. Est-ce que tu aimerais avoir ce genre de résultat où tu travailles 11 jours puis tu fais 24 000 dollars ou 24 000 euros? Yes, right? Et en cours de route pour atteindre justement ce genre d'objectif, j'ai commencé à documenter un peu le processus, right? J'ai commencé à peaufiner avec mes clients, j'ai commencé à montrer à mes clients ce que je fais. Mes clients ont commencé à appliquer la même chose et on a commencé à travailler ensemble pour améliorer et pour que je puisse améliorer le processus parce que oui, ça fonctionnait pour moi mais il me fallait surtout m'assurer que ça fonctionne pour les autres aussi. Donc, mes clients ont commencé à voir des résultats du genre Débra par exemple, une coche en transformation. Elle a fait 10 000 dollars de vente tout en étant en voyage. Elle se contattait juste de mettre en place le système. Et elle dit le système d'attraction qui fonctionne est un processus clair. J'ai un système maintenant d'attraction qui fonctionne et j'ai un processus clair. La question c'est est-ce que vous aimeriez que je vous montre quel est mon processus? Est-ce que vous aimeriez savoir exactement quel est ce processus quel est ce système dont je n'arrête pas de parler? Écrivez-moi dans les commentaires. Yes? Yes? Oui? Super. Allons-y. Alors, c'est un système en cinq étapes. Si vous ne prenez pas de notes jusqu'à présent, c'est le moment de prendre des notes. La première étape pour ce système s'appelle l'auto-sélection. OK? C'est la partie où les personnes s'auto-sélectionnent. En fait, c'est d'utiliser un marketing extrêmement clair qui permet aux personnes de se reconnaître comme votre clientèle idéale. Donc, eux, par rapport à vos outils de marketing, vos communications, ils se disent « Je devrais travailler avec Céline, par exemple. » En fait, le bon marketing agit comme un filtre pour vos clients et Béos. Et alors, ils lèvent la main partiellement et disent « Je suis qualifiée. Je devrais travailler avec elle. J'ai ce problème. Je veux la solution. Elle, X est la solution. » OK? Donc, les personnes, eux, d'abord s'auto-qualifient. Pas vous. Les personnes. OK? Parce que vous dites quelque chose, ils vous écoutent, ils vous lisent et ils se disent « Ça m'intéresse. » Maintenant, ce qui est génial avec l'auto-sélection, la stratégie de l'auto-sélection comme première étape, c'est que ça repousse aussi les personnes qui ne sont pas pour vous. Parce que, soyez clair, il y a des personnes là sur le marché que oui, vous pouvez aider mais qui n'aiment pas votre clientèle idéale que si vous travaillez avec eux, ça va être un casse-tête. OK? Donc, ça repousse les clients qui ne sont pas pour vous aussi. Maintenant, on arrive à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est le « Servir ». OK? Servir. Qu'est-ce que ça veut dire « Servir » ? C'est que vous proposez d'aider gratuitement les personnes qui se sont auto-qualifiées. Donc, les gens ont vu vos publications, vos vidéos, peu importe. Auto-qualifiés eux-mêmes se sont dit « Ça, ça m'intéresse. » Maintenant, il faut les « Servir ». Ça veut dire vous leur donnez du contenu. Vous leur partagez vos connaissances. Vous leur partagez une information. Ça peut être une courte vidéo, une courte formation vidéo, un webinar comme celui-ci, un article de blog, peu importe. Mais vous servez ces personnes-là avec un contenu qui va leur permettre d'avoir un certain résultat. OK? Une fois que vous les avez servis maintenant, vous les invitez après à un appel stratégique. Vous leur dites « Écoutez, voici l'information que je vous ai donnée. Les personnes, parce que c'était une bonne information, ils se sont dit « Oh, wow, c'est super. » Vous leur dites « Mais est-ce que ça vous intéresse qu'on se parle ? » Tout ça se fait en ligne, ça se fait automatiquement. Là, vous leur dites « Est-ce que vous êtes intéressé qu'on se parle ? » Qu'on a un appel stratégique ensemble ou un appel de découverte ou un appel d'exploration. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est un moment ou une invitation à vous parler au téléphone. On quitte les réseaux sociaux. On vient au téléphone juste pour voir si c'est que vous pouvez n'hésiter. OK ? Donc, vous leur demandez de vous contacter s'ils souhaitent avoir une aide supplémentaire. Maintenant, parmi tous les gens qui vont vous écouter, qui vont vous lire, peu importe, il y en a qui vont dire « Oui, je souhaite avoir une aide supplémentaire. » Donc, ils vont dire « Non, et c'est correct. » Parmi ceux qui disent « Oui, maintenant, il y a la quatrième étape qui est la pré-sélection. Le pré-appel stratégique avant. Maintenant, ça, c'est une étape extrêmement importante. C'est qu'ils doivent entendre les autres qui ont travaillé avec vous parler de vous. » Les autres vont dire « Oh, Céline est géniale. Céline m'a aidée à avoir tel genre de résultat, par exemple. » Voici le genre de résultat que j'ai eu en travaillant avec Céline. Voici le processus de travail de Céline. Donc, avant même que vous leur parlez, ils sont, avant même que vous ayez cet appel, ils ont vu les témoignages d'autres personnes. Ils ont vu ce que vous avez fait pour d'autres. Ils ont vu le type de résultat que vous pouvez apporter aux personnes. Ils ont vu aussi c'est quoi le processus que vous utilisez. Et là, ils se disent « Oh, wow ! Elle est vraiment intéressante, Patti, par exemple. » Et ça permet aussi que vous n'avez plus à leur prouver que vous êtes la solution à leur problème. On ne veut surtout pas être dans cette phase parce que lorsqu'il faut prouver à quelqu'un que vous avez la solution, c'est stressant. Je trouve que c'est une position assez stressante de devoir prouver à quelqu'un que je suis la solution à leur problème, voici ce que j'ai fait. Non, vous laissez les autres parler pour vous avant même d'être au téléphone avec eux. Maintenant, l'étape numéro 5, c'est de choisir vos clients. Et là, les rôles sont renversés. Le prospect, il sait que vous êtes la solution à son problème. Vos matériels de marketing et les étapes précédentes ont convaincu de cela. Il sait que vous avez la solution à son problème, il sait que vous pouvez l'aider. Maintenant, les situations sont renversées où c'est à vous de choisir parce que vous n'avez pas encore parlé au prospect. Il sait beaucoup de choses de vous plus que vous ne savez rien de lui. Maintenant, vous choisissez de ne pas travailler avec lui ou de travailler avec lui. C'est un choix mutuel. Il a fait le choix de continuer d'être au téléphone avec vous et maintenant au téléphone. C'est un peu dévalué est-ce que c'est le type de personne avec laquelle je veux travailler? Est-ce que c'est le type de problème que je veux résoudre ou est-ce que c'est le type de personne de situation que j'aimerais servir? Ça fait du sens pour tout le monde. Et là, l'énergie est complètement différente. Vous êtes consciente. Il n'y a pas de résistance en fait. Vous êtes authentique. En fait, le résultat de ce que vous évécutez concrètement ce que je montre ici, c'est que vous allez avoir plusieurs nouveaux clients en ligne chaque mois. il n'y a pas un grand effort. Vous faites d'efforts une fois et vous avez des résultats qui viennent. Et la meilleure partie de cela, c'est que vous saurez jusqu'au dos là-après, jusqu'au jour près, comment votre entreprise et vos efforts de marketing ont performé. All right? Parce que vous avez un système pour vous faire connaître. Vous avez un système pour attirer les prospects qualifiés et vous avez un système pour convertir ces derniers en clients. Et c'est là que la magie se produit. Parce que vos grandes reprises maintenant sont créées sur la lumière. Vous servez tout en gagnant très bien votre vie. Visuellement, voici à quoi ça ressemble pour ceux qui sont visuels comme moi. Premièrement, on commence par les réseaux sociaux. On utilise les réseaux sociaux Facebook, Instagram, email, etc. Et on nous amène dans le processus dont je vous ai cité tout à l'heure. Donc, à travers ça, on nous amène à travers les quatre étapes et la dernière étape, c'est l'appel. OK? Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir qu'à l'appel, il y a des gens qui vont vous dire oui. Il y a des gens qui vont vous dire non. Right? C'est normal. Lorsque vous proposez quelque chose, il y a quelqu'un qui dit oui, je suis intéressé, l'autre dit je vais y penser. Je vous ai dit, ceux qui disent oui, ça vous donne de l'argent. OK? Il y a un processus pour la vente. Là, on ne va pas entrer dans le détail ici. Il y a aussi la manière de gérer l'appel, mais je n'y entrerai pas en détail là-dessus. Donc, du coup, il y en a qui vont dire oui, ça génère des revenus. Maintenant, on prend les revenus que ça génère, puisque je montre à mes clients comment faire. On prend et on réinvestit. OK? Et ces revenus-ci, par exemple, le premier client, et c'est vraiment très simple, on quitte les réseaux sociaux, on le fait face à travers les cinq étapes, avec les quatre étapes, la cinquième étape, c'est le téléphone. Au téléphone, maintenant, il y a certains qui disent oui, ça génère de l'argent. Et là, c'est très simple. C'est comme, au lieu de pousser, de forcer, de convaincre, tout le temps, de parler, parler, puis de chercher à convaincre, puis de suer, puis de travailler jusqu'au soir pour avoir des clientèles. C'est comme si c'était de la magie, en fait. C'est comme la cliente tout à l'heure qui disait qu'elle a l'impression de cricher. C'est juste simple. Voilà. Et donc, maintenant, on prend le revenu que ça nous a rapporté et on investit. Maintenant, ici, cette facie est très importante parce que lorsqu'on réinvestit, c'est pour aller plus rapidement. Et là, on va réinvestir dans la publicité Facebook, par exemple, ou la publicité Google. OK? Moi, j'enseigne particulièrement la publicité Facebook parce qu'il n'y a aucune publicité qui a réussi à abattre Facebook. C'est le moins cher et celui qui a le plus de résultats. Donc, grosso modo, on amène les personnes dans le système ici en publicité. Ça génère encore plus de revenus si on leur fait passer par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça leur fait générer plus de revenus et vous n'avez plus jamais à vraiment vendre. Vous restez vraiment fidèle à vous-même. Vous générez des revenus. Right? Vous permettez aux personnes de se vencer. En fait, on se positionne où? C'est les personnes qui se vendent à eux-mêmes l'idée de travailler avec nous. C'est eux-mêmes qui se convainquent que vous êtes la solution à leur problème. Pas vous. Right? Et parce que ils se sont convaincus de cela, ils viennent à vous et vous disent « je vais travailler avec vous » et vous, si ça vous convient, vous dites « oui ». Et là, c'est génial. Right? Et j'aimerais que si vous avez réussi à visualiser tout ce processus, que vous prenez quelques temps pour vous féliciter parce que vous changez la vie d'une autre personne parce que vous êtes engagé maintenant à devenir un entrepreneur entrepreneur de lumière. Maintenant, vous êtes un entrepreneur de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes plus convainc dans l'effort de pousser, 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 pousser. Mais votre travail, c'est de juste mettre la lumière et d'attirer les personnes vers vous. Et voici la nouvelle vous, en fait. La question, c'est comment est-ce que vous vous sentez de pouvoir penser, quand vous pensez à vivre ce genre de choses? Est-ce que vous pourriez vous habituer à cela? Disons une à deux fois par semaine. Avoir des gens qui viennent juste vers vous comme ça et qui disent oui ou plusieurs fois par semaine. Des nouveaux clients comme ça et que ça devient si simple d'attirer la clientèle. Que ça devienne votre nouvelle normale, en fait. Parce que c'est ça qui arrive lorsque vous avez toutes les pièces et que vous les mettez ensemble. L'auto-sélection, service, invitation à appel, prix à appel, choisir le client. Tout change pour le mieux. OK? Et vous faites plus de ventes évidemment. Par exemple, c'est Kiong Kler qui dit une vente de 1200 euros today, yes, 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 on ne lâche rien. You know, Kiong, elle a réussi à totaliser 18705 dollars en deux mois. Right? En tant que fitness coach. Décrit, Eliane, je n'en reviens pas, je viens terminer mon bilan du mois de janvier et de février. Devine quoi? 18705 dollars de revenus. Bam! Je remercie le ciel de t'avoir mis sur mon chemin. Right? You know, Kiong qui dit coucou tout le monde, coucou Eliane, juste pour fêter ma première cliente officielle qui intègre mon programme réajusté à 5700 euros. C'est génial, n'est-ce pas? You know, Kiong qui dit sa première vente à 10 000 euros. Alors, c'est vraiment un cœur rempli de... Attends. Alors, c'est vraiment le cœur rempli de crainte de Dieu et de reconnaissance que je bénédie pour la première cliente dans mon programme à 10 000 euros. 10 000 euros. En fait, maintenant, demandez-vous lorsque vous régalez ce genre de situation. Je vous demande différente cliente parce que je veux vous réaliser que peu importe c'est quoi le montant que vous faturez, vous pouvez utiliser ce système. Right? Demandez-vous comment ma vie changerait-elle si je commençais à avoir des résultats comme ceux-là aussi. Qu'est-ce que je pourrais me permettre de différenciation? À quoi est-ce que ma vie va ressembler? Posez-vous cette question. Parce qu'il y a une nouvelle vous, une nouvelle version de vous qui essaye d'émerger, qui vous supplie en fait des marchés. Celle qui est consciente en l'avenir de son entreprise et qui crée des résultats comme ceux-là, comme ceux des clientes que je vous ai montrées précédemment. Est-ce que vous aimeriez ne pas réinventer la roue? Est-ce que vous aimeriez recevoir de l'aide pour justement appliquer les cinq étapes dont j'ai parlé tout à l'heure? Parce que, soyez honnête, ça peut être difficile de mettre tout ça en place toute seule. Toute seule, mettre les cinq étapes, c'est simple, honnêtement, mais le mettre, ça peut être compliqué. Il y a par exemple qui dit « Ce que j'apprécie beaucoup chez Eliane, c'est qu'elle a la capacité de nous faire nous poser les bonnes questions et aborder les points qui populisent véritablement notre activité avec des résultats quasi immédiats lorsque nous sommes prêts de notre côté. » Il y a une autre qui écrit un message privé « Waouh, je n'ai jamais fait autant d'argent si peu de temps Eliane, je me dis encore Dieu pour tout ce que tu nous as appris. » Il y a une autre banque qui vient de rentrer et dit que c'est rien à côté de ce qui nous attend dans le futur. En tout cas, mon mindset est boosté. Stéphanie a écrit qui a pu crippler le nombre de ces contrats qu'elle signait en un seul mois. Elle a écrit « Je recommande Eliane si on veut faire de l'entrepreneuriat, si on veut une aide dans la création de clients et quel que soit le domaine. » Il y a Flore qui dit qu'elle est passée de croix-ventes à craze-ventes en peu de temps. Elle dit « Je suis contente d'avoir fait le saut parce que c'est un investissement à vie. » Elle est coach d'assistante de direction. Ma question pour vous maintenant c'est que est-ce que vous êtes coach, consultant, prestataire de service? Est-ce que vous vendez des cours, des programmes en ligne? Si oui, mon offre, j'ai une offre vraiment pour vous, c'est uniquement pour cela. Si vous aimeriez faire connaître votre entreprise, créer des offres qui se vendent, générer des prospects qualifiés, ne plus avoir à convaincre qui que ce soit de vous, de vouloir de travailler avec vous, pardon, de laisser vos matériels marketing parler avec vous, d'avoir un système d'attraction de clients. Je n'ai rien de payant à vous offrir en passant, mais j'ai une offre vraiment exceptionnelle pour ceux qui en sont dans ces catégories-là. Si vous voulez avoir des clients idéaux qui viennent à vous constamment. Je suis à la recherche de mes clients de rêve. C'est comme ces filles qui ont dit oui, qui ont fait le grand saut pour travailler avec moi. Et ma question, c'est est-ce que vous êtes la prochaine ? Et j'ai une offre d'un appel avec moi et un homme de mon équipe, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les nouveaux coachs, les actuels coachs, les nouveaux actuels coachs, consultants, auteurs, espéris qu'ils veulent travailler en ligne. Les entrepreneurs qui sont dans l'entreprise du service tels que les conseillers financiers, soprocologues, etc., ceux qui veulent attirer la clientèle en ligne. Les personnes qui savent qu'elles peuvent réellement aider les autres et veulent pouvoir dominer leur marché. Les gens qui aiment vraiment aider les autres et qui attachent de l'importance aux résultats, permettent aux autres d'avoir des résultats. Et ceux qui comprennent aussi que seul le travail paie. Comme oui, mais qui ont des magnifiques résultats, mais ils font le travail. OK ? Et ce n'est pas pour ce que je suis en train de proposer ici, ce n'est pas pour vous si vous êtes le genre de personne qui n'est pas dans l'industrie du conseil, donc si vous n'avez pas vos services, il n'est pas du conseil. Si vous aimez avoir des excuses, vous vous plaindre. Si vous n'êtes pas prête à investir dans votre entreprise, si vous ne voulez pas faire croire que votre entreprise aussi. Parce que plus vous ancrez dans les critères que je montre ici, plus vous allez avoir des résultats. OK ? Ça va être un win-win deal. Et ce que je propose, c'est une session stratégique personnalisée, un appel avec moi ou un membre de mon équipe où on va vraiment voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Comment est-ce qu'on peut vous aider à appliquer les cinq étapes dont on a parlé plus tard. OK ? Maintenant, juste un avertissement. Le temps est un facteur important. OK ? La fenêtre d'opportunité ne va pas être ouverte pour longtemps. C'est la raison pour laquelle je vous dis que si vous êtes vraiment intéressés à ce qu'on est, c'est t'appel ensemble. Qu'on voit ensemble. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que moi et mon équipe, on peut vous aider à propulser vos entreprises, prenez un rendez-vous avec nous. Le lien est dans le chat. OK ? Donc, on a mis le lien dans le chat. Juste prenez un rendez-vous maintenant avec nous. OK ? Une fois que vous cliquez sur le lien qui est mis dans le chat, vous allez être dirigé d'une page qui ressemble à celle-ci. Vous allez avoir mon agenda. Vous choisissez le jour et l'heure qui vous convient. OK ? Disons que vous faites confirmer, vous écrivez les confirmations, vous mettez vos données. Vous allez, vous attendez quelques minutes, vous allez être dirigé vers un formulaire. Ce formulaire, il est obligatoire. vous devez absolument remplir ce formulaire sinon je ne vais pas vous accepter un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Une fois que vous allez remplir ce formulaire, votre rendez-vous va être booké. Vous allez recevoir une confirmation par e-mail. OK ? Donc, comme j'ai dit, on a mis le lien dans le commentaire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est aller maintenant pour cliquer. Cliquez dessus, prenez un rendez-vous. Et c'est aussi le moment où je prends pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions pour moi par rapport aux étapes que j'ai présentées tout à l'heure ? Donc, cliquez sur le lien dans les commentaires pour prendre le rendez-vous. Et on a bien entendu des places très limitées en passant en passant, comme toujours. Est-ce que j'ai des questions sur les filles ? Allez voir dans le chat qu'il y a des questions qu'il y a des questions qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu des filles ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ? Bonjour, j'arrive en cours et je n'ai pas suivi le début. Il y aura la rediffusion, donc ça va être renvoyé. Vous allez pouvoir suivre la rediffusion par la suite. Comme j'ai dit, ce rendez-vous, c'est vraiment cette réunion. Il n'y a pas de place qui ne sont pas illimitées en passant. C'est sans grâle, c'est super. Donc, les places ne sont pas illimitées et il y a vraiment une plage horaire très limitée. Alors, ceux qui sont intéressés juste prendre vos rendez-vous, est-ce que j'ai des questions par rapport aux cinq étapes ou par rapport à ce qu'on a vu ? Et si tout est bon. C'est super, merci Eliane. Désolée pour le bonhomme cas, c'est ma fille qui est bonhomme. Ah, ok, pas de toucher. Ne pas copier les autres signifie créer une manière passionnée. Non, pas forcément. Regarde ce que ça veut dire. Merci pour ta question. Donc, lorsqu'on est... Je suppose que tu parles de les erreurs que les gens font. Moi, par exemple, lorsque j'ai démarré en ligne, l'une des erreurs que je faisais, c'était de vraiment commencer par aller voir ce que mes compétiteurs faisaient, créer le même programme que mes compétiteurs, faire la même chose que eux, right ? Et me lancer vraiment avec la même chose que les personnes faisaient. Et c'est ça, copier les autres. Ne pas copier les autres, ça veut dire de voir quelle est ton authenticité, quel est ce truc-là, quel est ton avantage naturel. Ok ? Quelle est l'offre de service, quelle est la manière que tu veux servir les personnes qui est distincte de ce que les gens font déjà ? Comment est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu as en toi que tu veux partager ? Maintenant, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu as déjà quelque chose en quoi de spécial. Tu as déjà une approche spéciale. Tu es déjà différent des autres. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne le sais peut-être pas. Ou tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir pour aller vraiment mettre ton toi en avant, ton avantage naturel en avant. Et donc, ce que je t'encommente de faire, c'est de te détacher de ce que les autres font et de voir qu'est-ce que tu veux faire et de vraiment suivre ton intuition parce que tout le monde fait. De voir comment est-ce que les autres servent et de dire « Ok, c'est bien, mais moi, je veux servir comme ça. » De voir comment les autres présentent le service et de dire « C'est bien, mais moi, voici comme ça que je veux servir mes clients. » C'est le type de client avec lequel je veux fonctionner. Les rôles de beaucoup de personnes, je parle... J'ai vu d'ailleurs une dame qui est dentiste et qui, juste un instant, je vais boire de l'eau. J'ai vu dernièrement une dame qui est dentiste et elle est dentiste pour les stars et elle offre un service tellement une expérience exceptionnelle. Right? Elle fait des millions de dollars avec ses services et puis les gens vont là-bas, les stars comme les non-stars, ils vont là-bas parce que l'expérience est juste exceptionnelle. Tu es chez le dentiste mais tu as l'impression d'être au paradis. Et c'est sa manière de se distinguer. Maintenant, ces prix, of course, ces prix sont extrêmement chers par rapport au dentiste du quartier. Mais la différence avec elle et le dentiste du quartier, c'est quoi? C'est que le dentiste du quartier, lorsqu'il a eu son diplôme et qu'il a dit « je vais ouvrir ma clinique », voici ce qu'il a fait. Il a regardé les autres dentistes autour de lui. Il a vu leurs pancartes. Voici comment ils ont créé leurs pancartes. Ils allaient créer les pancartes de la même manière. Il a vu les services, les prix des autres compétiteurs, il a mis les mêmes prix. Right? Ou 5 dollars de plus, 5 dollars de moins. Donc, grosso modo, il a copié pas mal qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce que les autres font. Et tu vas voir qu'il est en affaire et peut-être qu'il aura la difficulté. C'est sûr qu'il aura la difficulté parce que du coup, il n'y a aucun moyen de se distinguer de la compétition. Il n'a jamais pris le temps de voir qu'est-ce que lui veut vraiment apporter le plus au marché. Quelle est sa manière qu'il veut créter les gens, les personnes, qu'il veut prendre soin de leurs gants, par exemple. Donc, c'est vraiment un exemple comme ça pour t'expliquer à quel point tu peux être distinct de la compétition juste en étant toi, juste en apportant ta sauce, sans chercher à copier qu'est-ce que les autres font. Mais à devoir qu'est-ce que toi, tu veux faire. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai dit super, il y a le désolé. Ok. Mais c'est... Est-ce que j'ai deux questions? Super. Oui, une question. J'ai fait nos... J'ai fait nos recontenus nous-mêmes pour intérêts au système ou bien. Je n'ai pas compris. Oui, une question. On fait nos recontenus nous-mêmes pour l'intérêt au système ou bien. Qu'est-ce que tu veux dire par on fait nos recontenus nous-mêmes pour l'intérêt au système? Je ne sais pas vraiment. Il y a Thia qui dit j'habite sur Marseille en France et j'ai l'ouïe... J'ai l'ouïe dire qu'il nous fallait un agrément pour démarrer notre activité de formateur coach enfin et être inscrit à... Je ne pense pas. Je ne sais pas si... Non, je ne connais pas trop la loi en France. Je sais que pour démarrer une activité en France, il faut être enregistré, c'est tout. Je pense, honnêtement, je ne sais pas. Au niveau de la loi, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je sais qu'est-ce qui se passe au Canada mais en France et d'autres coachs en France pourront peut-être te dire qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Thia qui dit c'est très intéressant mais c'est pour les personnes qui ne proposent pas des produits physiques mais qui font du... Oui, c'est vraiment pour les coachs, les consultants, les prestataires de services pas pour ceux qui proposent des produits physiques. C'est avec ceux-là que je décide de travailler en fait. Bonsoir Agathe. Écrire un contenu de formation par exemple. Ok, je vais relire ta question. C'est... Oui, j'ai une question. On fait notre contenu nous-mêmes pour... Définitivement, il faut faire son contenu soi-même qui va le faire à ta place. Are you serious? Bien sûr. Dans le sens que oui, il faut créer. Si tu veux créer, si tu veux dans une formation en ligne, par exemple, si tu es coach, le coaching, tu n'as pas le contenu que tu as. Il ne faut pas que tu ailles... Tu n'es réinventé par la route. Disons que tu as pris une certification en coaching et tu as pris certaines choses, par exemple, des bases sur la perte de poids et que tu es coach minceur. Tu ne vas pas aller recréer une formule spéciale pour être coach minceur, right? Ou une formule spéciale pour pouvoir aider les personnes à maigrer. Il y a déjà des formules qui sont là d'ailleurs qui fonctionnent. Pourquoi ne pas copier ça? Mais maintenant, la chose qu'il ne faut pas copier, c'est le marketing de quelqu'un. Donc, par exemple, disons que tu es coach minceur, tu vas regarder ton compétiteur coach minceur et tu te dis « Oh, elle fait ses offres à tel prix, moi aussi, je vais faire mes offres à tel prix. Elle fait ses offres, elle parle de ça, moi aussi, je vais parler de ça. Elle fait si, moi aussi, je vais faire ça. » Tu vois ce que je veux dire? Mais de voir te dire « Ok, moi j'ai le bagage, j'ai des connaissances en X, Y, Z, voici ce que je veux enseigner aux personnes. » C'est bien entendu que les connaissances, tu ne les as pas inventées, tu les as apprises de quelque part. Les mathématiques, on apprend tous de quelque part, il n'y a rien qui est inventé. Donc, du coup, oui, je vais enseigner la même chose grosso modo que ce que les autres enseignent mais moi, je veux le faire différemment. Pense à l'exemple du dentiste. Un dentiste, c'est la même chose qu'on apprend à l'université mais la femme dont je te parlais qui est millionnaire dentiste, elle, elle a joué au niveau du service à la clientèle, au niveau de l'expérience du client, au niveau de la communication. Donc, je ne te demande pas d'aller modifier ton contenu lui-même parce que tu veux être spéciale mais je te demande d'aller voir comment est-ce que tu peux mettre ta personnalité en avant, comment est-ce que tu peux ne pas forcément te baser sur les autres. Oui, de temps en temps tu peux être inspiré par les autres mais si tu vas juste copier le message des autres. Par exemple, moi, ma spécialité c'est l'attraction de clients et c'est un but, c'est une raison parce que c'est ce que je sais faire. Je sais aider les personnes à attirer les clients lorsque tu viens travailler avec moi à l'essence de quelques mois ton entreprise est au-delà de ce que tu pouvais penser atteindre comme résultat. J'ai des résultats de folie avec mes clients mais si toi, ce n'est pas ça ton expertise et que tu es quand même cocher l'affaire ne va pas copier le lien et dire je vais t'aider à faire 100 000 dollars et plus par année. Moi, c'est ma spécialité, j'ai des preuves, j'ai des clients que j'ai réussi à aider à faire 100 000 dollars par année, 100 000 euros par année. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ton expertise ça peut peut-être être le démarrage d'entreprise ou la communication ou la gestion en tant que business coach donc tu peux faire la même chose mais avoir une manière de faire des choses qui sont différentes du compétiteur. Et ce que je te dis ici c'est d'aller voir quelle est ton expertise à toi. Ah, right. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour. Il y a Patricia qui dit bonsoir à Eliane pour une personne qui démarre comment d'autres peuvent parler de nous? Très bonne question alors qu'on n'a pas de clients et dans la phase de pré-appel. Patricia, merci pour cette question je pense que tu vas aider plusieurs personnes du moins que ça va aider plusieurs personnes. Super. Écoute, lorsque tu démarres la manière de faire pour que les gens parlent de vous en passant vous pouvez toujours prendre rendez-vous les filles le lien est dans le tchat c'est juste le lien pour prendre rendez-vous avec nous. Donc, je vais juste modifier ça Ok. Donc, lorsque tu es en démarrage la manière de faire c'est de simplement se dire ok, quels sont les gens que j'ai déjà aidés? La plupart du temps Patricia il y a des personnes qui ont déjà que tu as déjà aidés gratuitement. Ok? Par exemple, si tu es tu te lances en conseil financier ok? Avant de te lancer comme conseillère financière en finance tu as certainement déjà aidé plusieurs personnes dans ton entourage avec ta soeur ta cousine ton oncle ton frère peu importe ok? Et là, tu vas leur voir tu vas leur dire écoute, je me lance vraiment que ça, ça, ça et peut-être que je me crois mais je t'ai donné plusieurs conseils sur les finances et d'après peut-être que tu as eu quelques résultats est-ce que tu es prête à me donner un témoignage ok? Juste voir ton entourage te demander des témoignages mais non, si tu n'en as pas du tout, du tout, du tout, du tout, l'autre chose que tu peux faire c'est de lancer un appel pour avoir des appels gratuits moi dans mon cas j'avais deux croix j'avais deux aidés deux ou trois personnes avant de me lancer à d'emploi et je me suis dit ok, je vais aider les gens gratuitement j'ai commencé à faire du coaching de la consultation gratuite j'ai offert des consultations d'une heure gratuite aux personnes ok? je pense que j'avais offert ça pardon, j'avais offert ça comme à dix personnes dans les dix personnes il y en a sept qui se sont présentées j'ai fait les celles d'appels ça m'a pris sept heures de mon temps et à la fin je leur ai dit est-ce que tu peux me donner un témoignage par rapport au conseil que tu as reçu et ils tous m'ont dit oui ok? c'est pas tout le monde qui voulait que je mette la photo mais tout le monde était prêt à m'écrire un témoignage donc ils m'ont dit ils m'ont donné un petit témoignage que j'ai utilisé maintenant pour mon système tu vois ce que je veux dire? donc tu as plusieurs manières de jongler avec cela tu vas voir ton entourage si tu n'as pas plus dans ton entourage ou tu n'en as pas assez offre de la consultation gratuite d'une heure aux gens et à la fin tu leur demandes en échange d'un témoignage super j'ai d'autres questions quel outil quel bouquin pourriez-vous me conseiller pour trouver des études de cas des exercices de coaching? je n'en ai pas je n'en ai pas je ne lis pas sur les exercices de coaching ma spécialité c'est de l'attraction de clients donc c'est d'aider les coachs et consultants les stratèges les prestataires de services à avoir plus la clientèle à faire les multiples six chiffres dans leur entreprise 10 000 euros et plus par année et c'est là où je me concentre y a-t-il des stratégies pour développer le marketing de réseau tu peux utiliser la même chose pour le marketing de réseau mais pour être honnête avec toi ce n'est pas vraiment ma clientèle-ci pour cette offre-ci pour l'offre que j'ai présentement et ce n'est pas pour celles qui sont dans le marketing de réseau maintenant les stratégies pour développer le marketing de réseau je te dirais tu utilises la même chose tu utilises la même chose comme cherche un peu être créatif et dis-toi au niveau de la première étape la qualification c'est les mêmes étapes c'est juste que toi il faudrait que tu sois un peu plus créatif dans le sens où et même pas c'est toujours les appels que tu dois faire donc tu communiques sur les réseaux sociaux les gens se pré-sélectionnent par là-dessus tu les sers en donnant du contenu gratuit après tu fais une pré-sélection tu partages et maintenant parce que dans le marketing de réseau l'objectif numéro un c'est surtout à voir les gens qui sont dans ton équipe donc au niveau du pré-appel tu envoies les témoignages des gens qui sont ancrés dans ton équipe ou des gens qui sont ancrés dans l'équipe de ton mentor ou peu importe qui ont eu des beaux résultats que le marketing des réseaux a changé au téléphone ils font la pré-sélection et après tu es au téléphone avec eux et tu leur vends ton offre qui est soit d'être dans ton équipe ou les produits que tu proposes mais personnellement je ne travaille pas dans cette offre-ci avec des gens de marketing des réseaux j'ai d'autres services qui correspondent à cela all right merci pour les conseils super ok donc je pense qu'on a fait le tour guys comme j'ai dit le lien dans les commentaires pour celles qui veulent prendre un rendez-vous avec nous cliquez sur les liens prenez un rendez-vous ça va être soit c'est toi pour voir que ce soit moi ou un membre de mon équipe un membre de mon équipe c'est toujours quelqu'un de super qualifié de formé qui va faire cet appel et qui va vous aider Agathe bon micro merci Agathe donc c'est toujours soit moi selon mon équipe qui va vous aider qui va vous accompagner et à vous montrer en fait comment est-ce qu'on peut vous aider à avoir des résultats je vous souhaite une excellente soirée tout le monde je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite une excellente soirée comme j'ai dit on se dit à très bientôt si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à écrire à assistance arrobase entrepreneur à succès.com vous envoyez moi un message sur Facebook puis on va vous répondre for sure vous prenez soin de vous et on se dit à très bientôt bye bye je n'ai pas écouté autre session marketing de réseau bonne soirée je n'ai pas merci pour les conseils mais si je serais intéressée pour une autre session marketing de réseau pas de soucis pas de soucis my best pas de soucis bye bye